Dans cette vidéo, on va travailler sur le point de vue. Le point de vue, ça va être de réfléchir à quel endroit d'un objet on s'est placé pour le prendre en photo. Alors, on va voir ça en image, justement. Mais, avant de commencer, il va falloir que toi, tu dessines une chaise. Alors, tu vas la dessiner une fois de face, une fois de côté et une fois de dessus. Donc, tu prends un crayon, une feuille, et tu prends une chaise de la cuisine, donc la salle à manger, et tu vas la regarder de face et tu vas essayer de la dessiner. C'est pas grave si c'est pas bien dessiné. Tu vas ensuite te mettre sur le côté de la chaise et tu vas la dessiner. Et puis ensuite, tu vas essayer de regarder la chaise du dessus et tu vas essayer de la dessiner. Et tu nous diras, tu essaieras de dire si tu vois la même chose à chaque fois. Donc là, il faut mettre la vidéo sur pause et aller faire ces trois dessins-là. Et quand tu as fini de faire les dessins, tu peux recommencer à regarder la vidéo. Alors, ça y est, tu as fait tes trois dessins, regarde, moi j'ai fait aussi mes dessins. J'ai dessiné de face, j'ai regardé droit devant ma chaise. Ensuite, je me suis mise sur le côté de la chaise. Et ensuite, je me suis mise au-dessus de la chaise. J'ai regardé ma chaise du dessus et j'ai dessiné ça. Et on voit que les trois dessins sont complètement différents. Et pourtant, c'était le même objet que je dessinais à chaque fois. Mais comme je ne le regardais pas de la même façon, du même endroit, le dessin est différent. Alors, maintenant, je me suis amusée à prendre en photo cette poupée russe. Et là, à ton avis, où est-ce que j'étais quand je l'ai prise ? Et celle-là, à ton avis, où est-ce que j'étais quand j'ai pris cette photo ? Et celle-là, où est-ce que je me suis mise quand j'ai pris en photo ? Et là, comment j'ai fait ? Où est-ce que j'étais ? Alors, on va voir ça ensemble. Mais là, je me suis mise en face. J'ai fait une vue de face. Ça s'appelle où je suis devant la poupée. On dit que c'est une vue de face. Pour là, je me suis mise sur le côté. Donc, on dit que c'est une vue de côté ou une vue de profil. Voilà. Là, je me suis mise derrière la poupée. Alors, on dit que c'est une vue arrière ou que c'est une vue de dos. Et là, pour finir, je me suis mise au-dessus de la poupée pour la prendre en photo. Là encore, pour les quatre images, j'ai quatre images différentes. Et pourtant, c'est le même objet que j'ai utilisé. On continue. Là, c'est un petit camion, un school bus, ça s'appelle. C'est un bus scolaire des Etats-Unis. Alors là, à ton avis, où j'étais, pour le prendre en photo ? Et là, où est-ce que j'étais 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 ? Alors, voyons ça ensemble. Là, j'étais où ? Je suis de face. Je l'ai regardé devant et j'ai pris ma... C'est une vue de face. Là, je me suis mise derrière. Donc, c'est une vue arrière ou une vue de dos. Et là, je me suis mise au-dessus du petit camion, du petit bus. Et j'ai pris cette photo vue de dessus. Alors là, il se posait un problème. Tu as vu, là, c'est les vues de côté, les vues de profil. Mais tu vois que ce n'est pas le même côté à chaque fois. Alors, on va distinguer le côté droit du côté gauche. Là, tu vois, on va essayer d'imaginer que je suis au-dessus et que je regarde par là, vers l'avant. Et donc, ça, ce côté-là, c'est le côté droit. Et là, je me mets aussi dessus. On imagine que je suis au-dessus, que je regarde par là. Et donc, là, c'est le côté gauche. Ça, ce n'est pas facile à imaginer. Il faut manipuler l'objet pour mieux le comprendre. Alors, maintenant... À ton avis, qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est, ces trois images ? Est-ce que tu sais quel objet j'ai pris en photo, là ? Et puis là, c'est le même objet. Quel objet j'ai pris en photo, là ? Alors là, j'ai pris la théière. Tu as vu ? Là, je suis la théière. On la reconnaît bien. Là, on la reconnaît moins bien. Et là, j'ai pris quoi ? La petite bouteille en plastique. On reconnaît mieux ici que là ou là. Là, je suis une vue de dessus. Là, c'est une vue de côté. Et là, c'est une vue de dessus. Là, une vue de côté. Et là, une vue de... Dessous. Je me suis mis en dessous de la bouteille pour la première fois. Alors, pour finir, regarde. Ces deux personnages sont en train de se disputer. Ils regardent ça, ce qui est dessiné au sol. Alors, celui-là, il dit, moi, je vois un 6, le personnage violet. Le personnage en orange, il dit, non, moi, je vois un 9. Et effectivement, tu vois, quand on se met à la place du personnage orange, on voit bien un 9. Quand on se met à la place du personnage violet, on voit un 6. Et il se dispute parce qu'il n'essaie pas de se mettre à la place de l'autre pour voir différemment ce qu'il regarde. Tu as vu tout à l'heure que quand on change de point de vue, on ne voit plus la même chose. On ne dessine pas la même chose. La chaise, quand tu étais à différents points de vue, tu ne dessinais pas la même chose. Quand on regardait la poupée russe, elle n'apparaissait pas de la même manière selon qu'on était de face ou de dessus. Et bien là, tu vois, c'est la même chose pour ce personnage-là. Il regarde le même objet, mais il ne le regarde pas du même endroit. Et du coup, il ne voit pas la même chose. Voilà, on continuera à travailler sur le point de vue une deuxième fois.